Alors les amis au programme d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va trouver le Stronghold. Et ce qui va être stylé d'ailleurs, imagine on tombe sur les nouveaux biomes, ce serait incroyable. Après, il ne faut pas en demander trop, on va essayer de ne pas les gaspiller. Je vais garder les Play Spauders sur moi. D'ailleurs, je vais garder les bâtons de Blaze sur moi dans le cas où on trouve des Enderperles sur le chemin. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai fait un petit clin d'œil abonné ici. Alors on a BG Swap Bogoss, redécouverte de la chaîne. Enamor, redécouverte de la chaîne. Aussi oui, redécouverte de la chaîne. Voilà, après vous êtes beaucoup plus nombreux que ça réellement, mais voilà. Sur cette nouvelle snapshot, et donc ce sera la nouveauté de la 1.20, eh bien il y a des nouveaux biomes. Des biomes avec des arbres roses. Tu as dit quoi sur tes mains par hasard ? De la crème ! C'est super chouette, c'est agréable pour les mains. Voilà, je vous montre un petit peu, vous trouvez ça un petit peu partout. Hein ? Oh non. Ah mais... Oh ! Eh ok, ça veut dire qu'elle a descendu, elle est là. C'est bon, le Stronghold, elle est juste là. Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette fantasy là ? Oh non, je suis deg. Yes ! Et il remonte. Oh non. Oh non, c'est une blague. C'est génial. Salut madame patate, merci pour le follow, bienvenue. On va demander la chat de GPT, ouais. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Pardon ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Flanou ? Flanou, mais... Mais attendez, c'est une blague. Oh ouais, non, là c'est trop... Bah bonjour, bienvenue, bonsoir, pardon, c'est le soir. Merci beaucoup. Oh là là, incroyable. Là, j'en ai ma claque. Je vais vous offrir du spectacle. Voilà, regardez. Là, on est en couche négative. Je vais... Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voilà ! Mais attend, mais c'est un truc de fou, Flanou, qui est... Attends, du coup, c'est bien plus profond en 1.18. Bah, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais Flanou, t'es encore en live ou t'es plus en live, là ? Parce que là, je suis en train de me dire, Flanou, elle est là quand même depuis... Enfin, vous êtes là d'ailleurs tous, mes torches. Depuis, je sais pas combien de temps. Là, on est carrément... Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est incroyable le destin, des fois. Ça m'est jamais arrivé... Enfin, si j'ai... Non, non, attendez, parce que là, je vais passer pour un bouffon. Non, non, pardon. J'ai déjà fait raid, mais par les copains. Voilà. Mais je me suis jamais... Voilà, je me suis jamais fait raid par une personnalité publique. Tac, 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 tac. Let's go ! Bon, allez, le petit screenshot pour immortaliser ce moment. Hop. Hop, voilà, on fait des petits selfies. On est un petit peu des narcissiques. Ah, c'est cool. Et je me suis même pas fait envahir de Silverfish. Voilà, ça me demande masse concentration pour faire ce genre de choses. J'ai aimé le portail. Au moins, on a déjà notre accès au Stronghold, les gars. Ah, je suis content. En fait, moi, j'étais là en mode, mais comment il va faire ? Parce qu'à chaque fois, il casse l'herbe, là, vous avez vu ? Et du coup, il va pas pouvoir replanter. Bah, voilà. Et bah, en fait, c'est parce que je suis un connard. Il faut justement enlever le compost. Et comme ça, il sautera pas. Voilà, mais il fallait le savoir. Il fallait le savoir. Alors, hop. Voilà, là, tout bêtement, il va plus casser la terre. Problème réparé. Travail terminé. Merci à vous pour vos astuces, du coup. Eh bien, salut à toutes et à tous. L'aime compagnie, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Madventure. Alors, je ne sais absolument pas le combien dième. J'avoue, je suis un petit peu perdu. Et je me fais plein de films en tête parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de projets et beaucoup de trucs prévus sur Madventure. En fait, je sais plus où donner de la tête. Et autant vous dire que c'est bonne nouvelle parce que là, je peux pas vous dire, genre demain ou après-demain, je pourrais pas vous dire, bon, je suis lassé par Madventure, je vais arrêter la série. C'est juste pas possible. En fait, il y a trop de trucs et tellement de projets que j'ai commencé mais qui n'ont pas fini. Et également des projets que j'ai envie de faire mais qui n'ont pas commencé. Enfin bon, c'est juste pas possible. Je peux pas arrêter demain la veille. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, vous avez vu un petit peu la rediffusion du dernier live. Encore un grand merci à vous tous les amis et à Flannou. Flannou, bien sûr. En plus, je suis trop con parce que moi je disais Flannou. Et en fait, mais bien sûr, c'est Flannou. Et c'est pour ça que j'ai buggé dans le dernier live. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur, un plaisir. Merci pour le coup de pouce et surtout, ça fait trop plaisir. D'ailleurs, Flannou, je sais pas comment il faut l'appeler finalement. Moi, je l'appelle Flannou. Elle a bien prononcé mon pseudo. Incroyable. Donc, les gars, sur Twitch, le plus régulièrement possible le soir. Là, ces prochains temps, comme dit, il y aura moins de live. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actu, c'est parce que je vais vraiment faire beaucoup de tournages. Je vais quasi faire des nuits blanches les prochains temps pour faire plein de vidéos à l'avance. Puisque le jeu Sons of the Forest va sortir. Et donc, je vais prendre beaucoup d'avance sur les tournages vidéo pour être vraiment tranquille. Donc, voilà. Comme ça, vous le savez, il y aura peut-être un petit peu moins de live. En tout cas, s'il y a des live, ce ne sera pas forcément sur Minecraft. Ce sera sur d'autres jeux pour pas qu'il y ait de décalage entre les épisodes et les live. Voilà, vous m'avez compris. Les amis, aujourd'hui pour cet épisode. Donc, en fait, on a relié. Donc, j'ai bien fait finalement. On n'a pas enlevé le portail là. Donc, il faudra vraiment le décorer. On ne l'a toujours pas fait. Donc, on va pouvoir le laisser là. Puisqu'on en a besoin maintenant. En allant dans ce portail, on a une petite passerelle. Alors, il faudra le décorer. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Non, d'abord, il faut que je prenne une pièce en or. A chaque fois, je vous prie une pièce en or. En fait, on a fait une passerelle pour accéder au Stronghold. Qu'on a trouvé qu'on a galéré. Sans déconner, on a galéré. Vraiment. C'est pas des blagues. On a vraiment galéré pour aller au Stronghold. Donc, voilà. On peut y aller via ce Nether. Mais surtout, ce qu'on va faire, les amis. Et j'ai encore oublié quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas. On va pouvoir partir. Aujourd'hui, on va faire une ferme à or. Et pour ça, je vais avoir besoin juste encore un petit peu de glace. Et je devrais en avoir aussi peut-être d'ailleurs. Non. J'ai pas de vitre. Je me suis fait arnaquer. Attendez. Je me suis fait arnaquer. Au pire, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il y en ait au moins 4 pour bloquer le pic d'un. Bon. On va faire une ferme à or, les amis. On va suivre le tuto de Monsieur Happy Off. Monsieur Happy, je mettrai bien sûr le lien en description de sa chaîne YouTube. Très belle découverte. Et on va faire du coup une ferme à or. Donc, très simple. En gros. Ben ouais, mais il me faut un coffre. Non, mais c'est pas possible d'être aussi tête en l'air. Voilà. Bon, normalement, j'ai tout. Donc, j'ai pris hopper, coffre et bouton. Voilà. C'était encore quelque chose que j'avais complètement zappé. Ah là là, c'est terrible. Bon, on va y arriver. Donc, Monsieur Happy Off qui a fait un tutoriel. Justement pour faire une ferme à trading à or. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Apparemment, assez facile. Je pense que le plus dur, ça va être d'amener le piglin dans la machine. Ça va être surtout ça le plus compliqué. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que vous savez, à chaque fois, on jette de l'or et il nous fait un échange. Ben là, tout va se faire automatiquement. Donc, on va voir comment ça va se passer, les amis. J'avoue, j'ai jamais fait ça. Ok. Alors là, l'idéal, où c'est qu'on pourrait faire ça ? Parce qu'en fait, déjà là, on n'a pas de piglin, tu vois. Et ça, c'est chiant. Alors ça, c'en est un, mais est-ce qu'il va grandir ? Ça, c'est pas un piglin, ça. Je regarde s'il n'y a pas un piglin dans les alentours qu'on puisse déjà l'enfermer. Qu'on soit tranquille, vous voyez. Oh, maintenant, c'est des bébés. Est-ce que les bébés vont grandir ? C'est ça, la vraie question. Parce que sinon, c'est pas un souci. Moi, je peux descendre. Je peux descendre sans problème. Vous savez quoi ? Déjà, l'avantage, c'est qu'ici, le piglin qui est là, il est bloqué. Il ne peut pas aller plus loin. Il est bloqué là. Hop. Alors, dis-moi qu'il est bloqué là. Là, l'idée, c'est juste qu'il ne sorte pas et que je puisse faire mon... Oh, putain. C'est bon. Là, il est bloqué. Il est bloqué pour de bon. Donc là, l'idée, on va faire ça là. En plus, regardez, c'est super plat, c'est parfait. On va faire ça ici. On ne va pas faire centrer parce que peut-être qu'on en mettra plusieurs l'un à côté de l'autre. On va mettre le hopper. Donc, sur ce hopper, il y aura le monsieur qui s'impatiente. Derrière le hopper, on va mettre un comparateur de redstone. Ok, j'y ai pensé, c'est bon. Alors, dans ce sens-là, tout à fait. Ensuite, il faut mettre un bloc d'or. Est-ce que c'est nécessaire de mettre un bloc d'or ? Je ne sais pas, mais Mr. Happy l'a mis. Donc, je vais le faire. Une torche de redstone. Un bloc par-dessus. Tout à fait bien joué. Attendez, un bloc par-dessus. Voilà. Donc, en gros, ce qui va se passer, il y aura un bouton ici. Ça va permettre de lancer la machine. Pourquoi ? Parce qu'ici, on va mettre un bloc. Hop, on va mettre la redstone. Et cette redstone, elle va faire quoi ? Voilà, la redstone, elle va faire quoi ? Elle va alimenter le dropper. Pour ceux qui ont suivi mes anciennes vidéos, le dropper, bien sûr. Donc, à chaque fois que tu droppes, voilà, vous voyez, ça crée une impulsion et ça va redropper le... Donc, en gros, simplement, je mets l'or. Et le mec, admettons, il loot. Et hop, il y a l'or qui tombe. C'est formidable. D'ailleurs, ça fait ça à l'infini, là. Arrête-toi. Est-ce qu'on peut arrêter, là ? Ce serait sympa. Voilà. Bon, maintenant, vous avez l'idée. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire... En fait, c'est vrai que c'est super simple et super rapide. On a déjà fini, hein ? On a déjà fini. Là, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir enfermer le bug. Alors, pour enfermer le bug, bon courage. Alors, déjà, on va fermer ici et là. Est-ce qu'il faut fermer derrière, là ? Tout à fait. On va pouvoir mettre des vitres. Par contre, il va falloir qu'il puisse rentrer, le bonhomme. On va essayer des stratégies pour le faire rentrer, hein. On pourra changer des blocs, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est de placer le verre. Voilà, là, il faudra qu'il rentre, là. Comment je vais faire ? Aïe, 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 aïe. Voilà, viens. Superbe. Là, ça a l'air facile, hein. Ça a l'air facile. Oh, purée. Ouais, ouais. C'est ça, le problème des bébés. Oh, non. Oh, là, ça, c'est vraiment badant. C'est vraiment badant. Et là, il va falloir le pousser. Oh, non. Ça, c'est pas passé comme prévu. Oh, non. Non, il faut le tirer. Vas-y, 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 vas-y. Oh. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. Ça marche. Donc là. Attendez. Là, regardez, il fait un trade. Il fait un trade. Il va se jeter dans le hopper. Non. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, j'ai raté mon coup parce qu'en fait, il faut le renommer. En fait, c'est pas si compliqué. Il faut le renommer. Il faut lui mettre un name tag parce que sinon, il va dispawn. Et j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. OK. Oh, la technique de fou, par contre. D'ailleurs, vous voyez, ça, ça fait partie d'un des projets, ce truc-là. Ce petit trou, cette petite entrée. C'est ici, j'ai envie de faire un coin chill. Donc là, ce sera vraiment un coin chill avec des laines colorées, j'imagine. Ou de la terracotta, justement, vu qu'on a récupéré la terracotta. Ça va être un petit endroit sympa qui fera contraste avec tout le reste de la base. Alors, les name tags. Voilà, j'en prends un là. Donc, malheureusement, il y en a un qui ne sera pas utilisé pour les noms des abonnés. Vous m'en excuserez. Et vous savez comment on va l'appeler ? Je vais l'appeler l'or. Vous savez pourquoi ? Bah, vous avez la ref. L'or. Parce que c'est une machine à or. Ah 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 ! D'ailleurs, vous savez quoi ? Du coup, on sait qu'il est vers là. Ah merde, j'allais dire, on va faire un escalier. Là, regardez, on fait un vrai escalier de deux par deux. Ça devrait mener directement à notre machine. On est juste au-dessus. Donc, bon, là, il faudra faire une bissurcation, tout ça, quoi. Là, je vais me permettre de sauter, tout simplement. Voilà. Soyons fous. Allez, est-ce qu'il est encore là ? Est-ce qu'il est encore là ? Il est encore là. Oh non. Oh non. C'est une blague. Mais pourquoi tout le monde a... Eh, on est d'accord qu'il y a eu un respawn ? Ah, c'est bon. L'avantage, c'est qu'il est... Voilà. On collabore. Parfait. Parfait. Par contre, ils ont respawn en masse. Donc ça, c'est génial. Parce que, au moins... Oh, c'est beau à voir. Parce que, au moins, je vais pouvoir refaire ça, cette machine. Je vais pouvoir la faire autant de fois que je veux, en fait. L'une à côté de l'autre. Ça, c'est chouette. Allez, filmez-le, là. Bon, monsieur. Ça va, monsieur ? Ah, il n'y a plus d'or. Ça y est. Bon, donc là... Je le renomme. Je le renferme, l'or. Voilà. Oh, il va mourir, oui ? Ah, superbe. Et là... Il m'a looté déjà. Il y a des fire resistance, du cuir, des flèches spectrales, de la soul saine. Bref, c'est que du bonheur. Ça marche super bien. Alors, je pense que l'idéal, ça va être de faire un grand coffre, d'ailleurs. Même si ce n'est pas symétrique, les gars. On va faire un grand coffre. Là, on mettra tout le temps de l'or et ça va être juste génial. Oh, là, je suis trop content, les gars. Je suis trop content. Merci, monsieur Happy Off, pour ce tuto. C'est que du bonheur. Vous savez quoi ? Ce n'est pas fini. On va enchaîner. On va faire une ferme à cactus. Rien à voir, mais comme ça, au moins, on enchaîne les fermes. Allez, c'est parti. D'ailleurs, les amis, on va faire une ferme à cactus souterraine. D'abord, on va réparer un petit peu notre pioche en faisant, regardez, de la reproduction. Vous avez vu, j'ai un peu, comment on dit, liquidé durant le live tout ça. Et ça fait quand même pas mal d'XP, mais il n'y a rien de les faire reproduire. Donc, ça rend pas mal. Les vaches aussi, on les fait reproduire. Tac. Et puis, c'est surtout, en fait, ça, je vous avais montré en live. Mais je n'ai pas mis dans la rediff. C'est en faisant reproduire les poulets ensemble. Ça fait d'XP en masse. C'est vraiment phénoménal. Ce qu'on va faire aussi, également, toujours en rapport... Oh, merde ! Toujours en rapport avec le nether, avant de faire la ferme à cactus. Hop ! Ce qu'on va faire, c'est juste un peu décorer comme on peut, bien sûr. Alors là, le soleil se couche. Le soleil se couche. C'est-à-dire décorer. Alors, avec le peu que j'ai, j'ai fait quelques petits blocs de stone bricks, etc. Mais juste pour qu'on se donne une petite idée un peu de ce qu'on aimerait. Moi, je voyais bien un truc, donc vraiment renfoncé sur le truc. Avec un sol en stone brick. Et avec quelques craquures également, tu vois. Hop ! Comme ça. Voilà, déjà, ça donne à peu près une idée. Tac ! Voilà, histoire qu'il y ait un vrai appui. Voilà, là, ça fait un vrai appui. Tac, 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 tac. On rebouche ici. Voilà. Ça donne à peu près l'idée. D'accord. Ensuite, j'ai pris aussi des petites cheese stone bricks. Alors après, on peut essayer de faire, pour voir, pour faire des formes assez sympas. Ça peut être plutôt pas mal. Moi, je pensais notamment à faire un truc du genre... Je sais pas, j'improvisais un truc. Si c'est nul, je changerais, mais... Non, par contre, ce que je peux faire pour de vrai... Voilà, quelque chose comme ça. Et puis... On rajouterait des lanternes, des trucs comme ça. Là, j'ai de la cheese stone bricks. Oups ! Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est... C'est... Je sais pas. D'ailleurs, par contre, ce qui peut être très sympa, c'est que de l'autre côté, il y a un accès également à l'intérieur de la base. Ça peut être vraiment, vraiment chouette. Ça peut être vraiment chouette. Bon, vous avez à peu près l'idée de ce que je veux faire. Peut-être... Attendez, hein. On tente des trucs. Voilà, quelque chose... Vous voyez, c'est toujours sympa d'avoir un petit truc comme ça. Là, ça fait comme un vrai bloc. Ok. Peut-être est-ce que si on rajoutait... Ah ouais, si, ça peut être pas mal. Autant exagérer le... Exagérer le trait. Comme ça. Et puis, ça me permet d'ajouter encore une slab en dessous. Voilà. Et on dirait une... Regardez, on dirait... On dirait une grenouille ! On dirait un crapaud ! C'est sympa, hein ? Moi, j'aime bien. Bref, donc voilà un petit peu, vous avez l'idée. Je continuerai à t'être posé, de faire un truc sympa, de relier le tout à la base. Vraiment, pour le prochain épisode, vous allez être étonnés, je pense. Je vais essayer de vous surprendre. Comme dit, voilà. Il y aura beaucoup moins de lives sur ma aventure ces prochains temps. Je m'en excuse par avance, mais vous le savez, je vais tourner beaucoup de vidéos à l'avance. Et voilà, ce sera un petit peu con que dans un live, vous voyez ce que j'ai fait 5 épisodes après, alors que vous en êtes à 5 épisodes avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà un petit peu. On va faire donc la ferme à cactus à présent. J'ai déjà préparé le hopper et le coffre. Maintenant, je vais tout simplement récupérer les cactus avec le sable. Alors la ferme à cactus, c'est à l'ancienne. Il n'y a pas moyen de... Alors je ne sais pas si on peut faire ça plus moderne à l'heure d'aujourd'hui, mais voilà, on s'en fout un peu. Nous, de toute façon, ça reste très 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 rentable, pour être très honnête. C'est quelque chose de très rentable, et puis c'est toujours sympa. Après, on n'a même pas spécialement besoin de cactus. C'est juste pour le plaisir d'avoir une ferme à cactus. Est-ce que je n'ai pas plus de sable que ça ? Non, et bien c'est super. Je vais aller récupérer du sable. Je vais dormir et je vais aller récupérer du sable. Bon, du coup, j'ai ma table de craft ici, ça tombe super bien. Il faut crafter des barrières. Ah, c'est gênant. Donc là, on a 9 barrières, ça devrait être suffisant. S'il y a moyen d'en faire plus, je ne dis pas non. Voilà, 12, on est tranquille. Là, ferme à mob, incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Limite, je me pose la question de, est-ce que je ne descendrais pas la hauteur ? Comme ça, je récupère les loot directement, parce que je pense que l'XP... Après, ça fait toujours de l'XP, donc c'est sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que ça fait toujours de l'XP, là, ici, c'est sympa. Mais après, au final, l'XP, on a moyen d'en faire autrement. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Je vous avais montré tout ce que j'ai fait, là ? Oui, je pense, je crois que je vous avais montré. Il y a des poules partout, c'est chiant ! Alors, où c'est qu'on va faire ça ? Four à XP, usine à bambou... Ah, il y avait des sceaux ici. Il y avait des sceaux ici. Bah, écoutez, vous savez quoi ? On va la faire... Là. On va la faire là, s'il y a moyen. Donc là, ce qu'on va faire ? Très simple, on va se creuser un petit trou. Rien de plus simple, rien de bien méchant. Alors, au niveau de la dimension, j'en ai pas la moindre idée. Là, pour le coup, je ne suis même pas de tutoriel. J'en ai pas besoin parce que c'est une des premières fermes que j'ai fait sur Minecraft lorsque j'étais plus jeune. Toi-même, tu sais, l'époque de Siphano, tout ça, tout ça. C'est vraiment la ferme à l'ancienne. Vraiment la ferme à l'ancienne. Donc, les dimensions, je ne sais pas. On va partir sur un 1, 2, 3, 4, 5 sur 5. Voilà, on va faire un 5 sur 5. De toute façon, c'est très rentable. Ça va très, très vite. Donc, vraiment, pas d'inquiétude. Pour ma pioche, pas d'inquiétude. Je peux casser 138 blocs. Donc là, hop, pareil, je vais creuser en bas. Donc voilà, là, on est pas mal. On pourrait même faire... Non, mais c'est très bien. Ça ne sert à rien de vouloir faire plus. Ça ne sert à rien. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, il y aura les... Les cactus qui seront là. Ensuite, on va faire une rangée de barrières comme ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, dès que le cactus, si vous voulez... Voilà, je ne peux pas poser le cactus. Dès qu'il va grandir, il va éclater. Il va se casser. Et il va tomber par terre. Donc, c'est bien beau de tomber par terre. Alors là, certains vont mettre plein de hoppers, etc. Mais pourquoi... Enfin, des hoppers. Oui, ici. Pourquoi mettre plein de hoppers ? Quand il suffit de faire, comme à l'ancienne, mettre de l'eau. Et relier... Enfin, faire mener à un point précis. Alors... Le point précis pourrait être au milieu. Est-ce que si je mettais... Attendez, on va faire un test. Aïe. Ok, là, ça mène jusqu'ici. Si je mets de l'eau là. Tac, 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 tac. Ça mène jusque là. Bah, c'est parfait, regardez. Je vais mettre... Je pense que ça peut être envisageable. Attendez, on va faire un test, de toute façon. Si je mets un hopper là. Donc là, c'est-à-dire qu'il y aura un coffre ici. Si je mets un hopper là. Que je connecte au coffre. Hop. Si je jette, par exemple, un coffre là. Est-ce qu'il va aller dans le hopper ? Totalement. Parfait. Voilà. Et là, c'est plutôt pas mal. Donc là... Il y a quoi là ? Incroyable. Bref. Donc voilà, chaque fois, les cactus vont tout simplement aller là. Donc ce qui est pas mal aussi, c'est que ça va me permettre d'agrandir au fur et à mesure. Si je veux, je peux agrandir l'affaire. Mais c'est ça ce qui est chouette. Donc voilà, vous avez à peu près l'idée de comment c'est censé se passer. Si ça pourrait se faire en direct, ce serait stylé. Ça nous permettrait de voir. On est bien d'accord que tout est relié là. L'eau, elle coule là. Ouais, c'est parfait. C'est absolument parfait. Alors ça prend son temps, mais on s'en fout. Tant que ça fonctionne. Donc voilà, la ferme à cactus. Ça, c'est fait, messieurs-dames. Bon, ça nous fait un petit épisode 100% ferme. Je suis assez content. J'espère que vous l'avez apprécié. Prochain épisode, vous allez voir les avancées de la base. Hop, ça dégage. Vous allez voir les avancées de la base. Et puis je pense qu'on sera plutôt pas mal. Je pense que je vais aussi faire la salle chill. Ça peut être assez sympa. J'ai de la terracotta, donc ça tombe bien d'ailleurs. Avec le colorant vert du cactus. Quoique le vert, c'est pas si sympa. Est-ce que j'ai du colorant bleu ? Eh bien, j'ai des cornflowers. Mais je vais pas aller loin avec... Avec trois colorants bleus. Si je fais ça... Blue die, ça fait une blue die. J'ai de la terracotta, pardon. Alors, où c'est que j'ai mis la terracotta ? Là. Tac. Je peux faire de la blue terracotta. Ça m'en fait huit. Ah oui, je vais pas aller loin avec ce colorant. Bon, je vais me débrouiller pour voir. J'ai du rouge aussi, de la red tulip. Je pense que je vais pouvoir faire un petit mélange de couleurs. Ça peut être sympa. Et puis je veux pas une petite salle chill. Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Ça fait très plaisir. Encouragez-moi parce que je vais vraiment enchaîner les épisodes. Et ça va être bien sympa. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.